Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole. Sur Télé Métropole, le rendez-vous économique le dimanche 3h à 7h. Et bien sûr, l'émission sera disponible à n'importe quel moment sur Internet, sur le site de Radio Télé Métropole. Nous allons continuer avec notre débat sur l'éducation, entamé la semaine dernière. C'est un spécial qu'on réalise, Éducation Covid-19. Il y aura un autre monde après Covid-19. Et on a réalisé récemment une activité avec le ministère du Plan et de la Coopération Externe, avec le support du PNUD, particulièrement Quelle Éducation. La qualité, bien sûr, après Covid-19. Pour le faire, il y avait une présentation extrêmement intéressante. Avec la Fondation Digicel. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Mme Sophia Skasky, qui représente cette fondation. Mme Skasky, merci d'avoir fait le déplacement pour discuter un petit peu de ce que Digicel fait dans le secteur de l'éducation nationale. Merci, merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Dis-moi non. Digicel, son entreprise-guéline a fait communication, après nous, elle a prêté l'argent concernant l'éducation. Ça nous perdue l'éducation. Bon, et depuis 2007, parce que Digicel est lancé en 2006, dix mois après, la Fondation a été lancée. Joussa, c'était Thomas Zonote, et nous avons fait la construction de l'école. Et pour la journée d'inauguration, le président Digicel est venu, et il était tellement satisfait avec ça, que nous avons fait 20 l'école dans le prochain un an. Ça veut dire, 2007-2008, nous avons fait 20 l'école en Haïti. Et c'est vraiment, et nous avons dit, nous voulons développer une communauté, et nous avons fait une mission particulière, c'est que nous voulons accentuer toute l'action sur l'éducation. Et après deux ans, nous avons dit, bon, nous faisons des belles l'école, mais après ceci, ce n'est pas l'environnement seulement, il faut nous entrer dans le développement professionnel. Et c'est comme ça, nous avons commencé à travailler, il y a à peu près 136 moune, directeur, professeur, qui a travaillé dans 20 l'école de ça, et nous avons investi dans les formations. Parce que, bon, nous connaissons que la majorité enseignants dans sa location en Haïti ne sont pas certifiés pour faire une profession. Et le 2010, nous avons vu que il y a besoin de nous augmenter d'un pile, et c'est ça que nous avons fait un engagement pour nous construire 150 l'école. Mais moi, j'ai eu un grand monde qui m'a dit, est-ce que l'école ça, c'est l'école que nous a créé? Et je me dis, non. L'école, il y a déjà, c'est qu'il y a de l'école communautaire, de l'école nationale, de l'école privée, congréganiste. Nous-mêmes, ces infrastructures-là, nous baillons. Mais il faut que l'école-là existe. Et nous, parce que nous-mêmes, nous disons, nous, là, pour faire des investissements capitales. C'est-à-dire, l'infrastructure ou la formation. Mais nous ne pouvons pas couvrir les coopérations. Et ça, c'est un point très important. Je vais vous dire, là, dans le fonds de construction, il y a quelque chose qui est très important, c'est que nous allons bons partenaires. Parce que je dis, nous, j'aime dire, nous n'était pas un engagement à arriver à 150 écoles. On va être fait novembre 2014. Et puis, nous, par exemple, là, nous continuons à faire l'école, mais nous n'a pas qu'à rentrer dans la gestion quotidienne de toute l'école. mais nous avons un budget, Amin, ça veut dire que depuis jodien, depuis 2007, nous avons investi plus que 72 millions de dollars en Haïti. Dans l'éducation. Pas nécessairement dans l'éducation, mais plus, il faut la donner dans l'éducation. Au niveau de la fondation, vous voulez dire. Oui, la fondation. Ça veut dire que, et dans construction de l'école, dans développement professionnel, parce que là, nous commençons à construire toute l'école de Sahel. Il faut que nous nous accompagnons autour d'informations. Et c'est là ça, nous faisons partenariat avec l'université de Kiskeya, avec l'université du Québec à Montréal, et puis Haïti Éducation. Côté, nous mettons un programme sous pied pour nous baisser toute l'enseignement de Sahel dans l'autre école, 130 école que nous étions construites après, en train de l'internet, pour nous accompagner. Et c'est pas un accompagnement comme si nous fais deux jours de classe, non. Nous m'inviterons de commencer par trois semaines de formation résidentielle pour nous aider à la compétence et à la compétence pour nous aider. Et vraiment, nous avons un travail de base parce que nous voulons investir dans la compétence et l'enforcement de l'écriture, mathématiques, lecture. Une fois que nous nous faisons ça, nous nous faisons dans la science sociale, la science et l'environnement. Et puis, après trois semaines nous nous tournons dans l'école et nous nous faisons les formateurs qui nous accompagnent. Et c'est pas comme si nous accompagnons dans la compétence. On parle de bombes, de police, de côté. On parle même des zones bien spécifiques. C'est pas dans une zone favorisée, de côté où nous sommes capables de déplacer facile. j'ai l'impression que c'est un défi que nous allons être. Nous sommes allés côté de l'autre. Nous ne sommes pas nécessairement allés. Il faut garder la torture, la vache, la ronnaie. Vraiment, nous sommes un chef qui nous accompagnons. Nous sommes allés. Nous sommes allés. Nous sommes allés. C'est pas moi. les retours que j'ai fait chaque jour. C'est un formateur qui est allé faire au moins une semaine pour vivre dans la communauté. Par moi, pour encadrer les professeurs dans la salle de classe et garder qui est là qui nous gagne toujours pour travailler après la classe. C'est pas que nous avons des terrains, nous avons montré le building, nous avons tout le bagage qui change. J'ai des partenaires qui vont à l'école pour aller à l'école. Pas simplement physiquement, mais également nous avons physiquement l'école pour neuf. Mais nous, nous avons un logiciel parce que l'école ce n'est pas seulement le building, mais c'est tout l'élément. C'est ça que nous occupons nous-mêmes au niveau de la fondation. C'est ça. Nous voulons renforcer les capacités. Il y a une capacité dans la salle de classe mais il y a un directeur. Il faut que l'école ait une bonne gouvernance et nous investisse dans ça. Ça veut dire qu'il y a une supervision pédagogique qu'il y a à faire. Relation communautaire parce que l'école n'est pas qu'indépendante de la communauté. Il faut l'intégrer là-dedans. Il faut que l'école ait une gestion administrative. Il faut que l'école ait une périmée. Il ne faut pas investir dans des immeubles d'enseignement. pour qu'après ça trois mois, l'école préfère et puis c'est fini. Donc, nous catégorisez. Aujourd'hui, nous avons la ville là, nous avons une ville secondaire, nous avons une ville totalement commune de Paris. Nous avons une commune qui continue à prendre pile de difficultés pour nous de l'école. qui est vraiment c'est le grand défi. Pourquoi vous êtes fait mal? m'a dit, nous avons une ville qui est un 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 ville Et d'habitude, construction n'ont pas pendant plus le temps. Mais où quand les communautés ont dit, ah, on a perdu de nous pour mettre tout le matériau. Parce que c'est pas qu'il y a une route. Après ça, tout le monde bouquet. C'est son paquet. Et Anne, comme je dis, j'ai acheté, pour le bourrique, pour nous faire finir la construction. Est-ce que vous montez le bourrique là? Bon, pas de peur. On va monter parce que c'est le matériau qui t'a monté. Mais, qu'est-ce que tu as monté? Un gros moulin, on est dans le centre. C'est 5 heures de temps, et à pied. Pas qu'il y a une route pour aller. Donc, on a rencontré plus de difficultés. On a rencontré plus de difficultés. On a rencontré plus de difficultés. Au début, c'est facilement. Le bourrique, on a commencé à monter. Ou pas qu'il y a un chantier. Ça a un autre problème. Et là, les pioniers, mais pas les pioniers en bas. Les pioniers, juste dans le monde, on a fait la construction. Mais, combien de fois qu'il y a une route, on a cassé, ces 5 camions, et moi, je m'achète pour un jet route pour nous finir l'école là. Et puis, glissement de terrain, puis j'ai fait plus, mieux. Vous n'avez pas investi, vous n'avez pas fait une route qui part. Ça, c'est que vous n'avez pas un train de l'école là, mais l'environnement est tellement mauvais. C'est ça. C'est ça. Mais, nous sommes satisfaits les intérêts à vous? Oui, mais c'est sûr. Comme un parent, comme une communauté. C'est sûr. Nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits. Parce que, où est-ce que les changements sont faits ? Et, surtout, par exemple, moi, quand j'ai fait une formation sérieuse. Pour faire ça, c'est la première fois. Il y a une formation technique de l'enseignement. Mais, je suis content. Je dis qu'il n'a pas fait ça encore. Et, où est-ce que la différence ? La personne qui est entrée dans la formation, ce n'est pas même la personne qui est entrée dans la formation. Mais, je dis que la construction, c'est une partie plus facile dans le programme. La formation, c'est une petite, petite. Parce que, et pour jouer, et même, disons, on va chercher son dos pour tout le monde aimer, faire un bel immeuble. Il y a un côté de l'argent à aller, faire une belle photo devant un immeuble. Photo pour Tunisie. Mais, c'est pas même pas pour la formation. C'est une formation à la longue terme. Chaque jour, on va investir là-dedans. Et, mais, un grand satisfaction. Donc, qu'est-ce que vous avez dit? 70, 170 l'école que vous aurez-vous occupé? 179. Ah, là, vous aurez-vous. Inauguré, je dis, en ce moment là, où j'ai eu l'élevé, ce n'ai vu être, on a annulé, mais j'ai eu un équipe sur les deux-là, pour l'élevé d'élevé. Qui vous a pris l'élevé? 180. Donc, nous garder l'école là, l'aspect physique, et évalue l'école là pour tout sa gain, gouvernance. Tout à fait. Vous a parlé de l'élevé, ou de formation. Nous avons des résultats après ça, dans l'examen. Dans toute l'école, nous avons des formes. Nous n'avons pas besoin d'investir dans les formations. Quand nous avons tiré, nous avons dit que nous sommes rebelles. Nous n'avons pas le même. Non, nous n'avons pas le même. Vous n'avez pas l'intéressé non plus ? Je n'ai pas perdu le temps d'investir dans nous parce que nous n'avons pas là. Vous n'avez pas cette volonté ? Non, nous n'avons pas un chèque et un succès. Nous avons calculé le taux à tout ? Oui, oui, et le taux à pas mal. Et puis, nous n'avons pas le taux à tout. Et c'est dans les 75 ans que nous avons fait un projet de support et de renforcement pour les communautés scolaires. Et c'est dans nous que nous avons approfondi. Nous avons monté une structure participative. Et nous sommes sûrs que nous avons investi dans nos parents. Et nous avons fait un support et un pédagogique. Nous avons monté dans l'environnement avec nous. Et nous avons fait un projet pour nous avoir des revenus pour assurer la pérennité de nos problèmes financiers. Et dans ça, c'est là qu'on va évaluer les résultats. Oudim, auprès de 180 ans de l'école, certainement, tu as parlé de l'école primaire, secondaire, fondamentale, ou parlé de l'école vocationnelle. Combien à peu près ? Non. C'est dans le même petit espace-là ? Ça nous fait, c'est plutôt pré-scolaire et fondamentale. Enfin, nous avons été dans le deuxième cycle fondamentale. Nous avons fait, nous avons été dans l'école de 9 salles. Nous avons ajouté le troisième cycle. Côté, ça a été... Bon. Parce que c'est le ministère qui nous a dit ça. Parce que je dis... Les relations ministères, donc ? Oui, oui, ça a été... En fait, ça a été le ministère Manéga qui a dit, Sophia, le petit, nous n'avons quitté l'école 6e, il y a une grande chance que si nous n'avons pas quitté l'école, nous n'avons quitté l'école. Je lui ai dit, c'est important qu'on est capable d'ajouter le troisième cycle. C'est important, mais il faut qu'on accompagne tout pour mettre sûr qu'on a un enseignant là dans tout. On essaie qu'on apprend à poche de ça à tous les côtés d'aller. Pourquoi on dit enseignants ? Dans cette zone, vous venez des enseignants de qualité. Bon. Nous avons travaillé avec nous. En plus, là, nous avons très bonne volonté. Est-ce que nous avons plus de capacités ? Oui. Mais ça, c'est le problème. Et cette discussion, ça, nous avons fait l'autre jour. En plus, le monde est très qualifié. Nous n'avons pas en vérité en province. Voilà. Et surtout, en dehors de notre chef, toujours par exemple, nous avons fait l'école nationale. Nous avons fait l'école nationale. Nous avons fait certaines éducations. Nous n'avons pas de blâmer. Nous n'avons pas de blâmer. Nous n'avons pas de blâmer. Et puis, nous n'avons pas bien payé. Si nous avons fait un sacrifice, nous n'avons pas payé, etc. Mais ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qu'il paye pour faire? Bon, ça dépend. Parce qu'on peut l'adapter dans l'école nationale. Donc, ça, c'est le gouvernement. Si on a gagné l'école communautaire, les parents ont contribué. Ils ont gagné l'école, tous les écoles privées, qu'ils ont gagné ce côté. Donc, on voit toutes les vocations que les protestants, catholiques... Donc, on voit... C'est ça. C'est ça. Qu'on partit sur l'école catholique. Qu'est-ce qu'on fait ou même? Qu'est-ce qu'on fait au niveau? Nous-mêmes, dans qui sens? À savoir, nous-mêmes, on va coûter l'école là. Il a dû beaucoup même sur tel type de monde. Non, non, non. Il faut que l'école ouvre à toutes les religions, etc. Non, pas... OK. Ça, très important pour nous-mêmes que nous-mêmes on va faire de... Non, non, c'est sûr. C'est l'accès qu'on a bâillé à quel que soit mon nom, pas besoin qu'on a dit. Oui, oui, que c'est fille, que c'est garçon. Il faut que... Il n'y a pas de penchant pour l'équité du genre ? Non, peut-être pour les femmes. C'est ce que j'allais dire. Vous suivez le magazine économique sur Radio-Métropole, sur Télé-Métropole, le rendez-vous économique. On a parlé d'éducation, éducation de qualité, la fondation digitale qui s'y met. Et nous voulons garder des modèles, comment le secteur privé des affaires est capable pour ton gros support. 50 000 école, pourquoi pas 400, 500 et qui supporte une carte pour l'enseignement ? On a proposé d'apprendre un récord pour la deuxième partie de l'émission. Ça met au K-Wall. S'on réglé qu'on s'amème, pas ou du tout à... L'activité de qualité, c'est un peu de temps pour le renouveler l'obligation B.R.H. Ne t'en parle pas de l'obligation B.R.H. Qui ça a lié même ? L'obligation B.R.H. C'est un produit banque centrale mettrai sur le marché pour faire l'agence d'efficacité, débourgée pour PPT, 50 000 euros pour remettre l'obligation B.R.H. Car il va rapporter 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année ? C'est un bonnet. Et bien, son idolâme doit l'acheter pour me serrer, oui Fanny ? Ah, pas joué, ma chère. Qui a fait acheter un dollar serré ça ? S'il descend ou bon. S'il modère. Il a l'achat de plus de 7% d'an. Qui donc? Pas perdu, ma chère. D'ailleurs, c'est une renouvelée, cette obligation B.R.H. C'est une renouvelée dans toutes les banques et toutes les coopératives dans toutes les federations et dans toutes les institutions financières. Et bien, avec l'obligation B.R.H., toutes les jeunes, vous n'allez pas parler d'efficacité, mais vous n'allez pas parler d'efficacité. Si vous avez encore plus d'avantages pour entrer dans l'obligation B.R.H. Si vous faites 3 mois, B.R.H. a fait 7% d'intérêt. Si c'est 6 mois, l'intérêt a fait 7,25%. Et puis, si vous faites, vous avez une obligation B.R.H. Vous avez besoin de 7,54% d'intérêt sous mon argent. Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous placement-at-groupeprofine.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 innovation. Donc, l'on prend tout bloc ça dans le capital humain. Et si l'on prend les compétences, ce qui s'est expliqué nous, c'est lecture, mathématiques, sanskritique, tout le bas, ça va important. L'on prend le regard de notre pays d'Haïti au niveau de compétences, Haïti fait 41 sur 100. L'on prend le Jamaïque 63 sur 100. Et puis Dominicaine à côté nous, c'est 49 sur 100. M'a peut-être pas d'amnadeur dans la discussion, non, mais nous connaissons que l'éducation liée à compétitivité, à productivité, des termes qui ont été utilisés dernièrement dans l'émission pour nous montrer que le mode d'investissement dans l'éducation, et si il n'y a pas de qualité, qu'il y a conséquence que l'on prend sur les pays et sur le revenu par capital. Est-ce qu'on a lèze avec le chiffre que nous avons expliqué pour qui ça que je vous dis et puis Dominicaine à côté de près de 1000 euros l'Amérique, nous même n'en pas 1000 euros l'Amérique. La petite Jamaïque, physiquement, il y a 5000 euros l'Amérique, ou n'en pas 1000 euros l'Amérique. – Et, m'en salue tout, m'en salue par lesquels, m'en salue madame et de la Fondation Digicel, et m'en salue tous les spectateurs internautes qui ont coûté d'émissions ça. Et dès que nous parlais de compétitivité, c'est un terme qui est très bel, derrière moi, nous avons été fait et nous avons tiré sous question ça, chaque fois de compétitivité, il y a un paquet de facteurs qui vous obligera à aller tout, de compétitivité. Et, parmi lesquels, un facteur de rallier, c'est l'éducation. Parce que, par aucun côté, il n'y a pas de formation de qualité, éducation de qualité, qui est compétitif. Pour la seconde raison, il y a une éducation développée, concept capital humain, et, à chaque lieu où il y a un développement du pays, il y a toujours associé à un niveau du développement, de ressources qui investissent en éducation. Il y a plus d'éducation de qualité, c'est plus une société qui développe est dans tout point de vue. Et, il y a un développement durable, d'après les objectifs militares, il y a un développement sans l'éducation, mais quelle éducation ? C'est l'éducation de qualité. Alors, si nous faisons un rallye historique, ou après, tout pays qui arrive au niveau du développement élevé dans les 50 dernières années, pays, d'accord, les démons asiatiques, ils sont passés par l'éducation. Il y a un éducation massif en éducation de qualité. Donc, il n'y a pas de secret dans ça, dès qu'on est compétitif, il faut que secteurs qui apprennent à l'éducation, à la fois de base, éducation intermédiaire, secondaire, éducation professionnelle, universitaire, ils font deux qualités. Maintenant, chaque l'opposé pour l'éducation, il y a un paquet de problèmes qui associent à l'éducation. Parce que l'éducation influée sur un paquet de domaines, non seulement domaine social, d'ailleurs, l'éducation, c'est social, les influées tout son, pile sur le développement économique, les influées sur un paquet d'autres aspects encore qui rapport à le développement économique. Par exemple, vous avez pour que dans toute étude que vous faites et sous le développement, la relation entre développement et l'éducation, vous avez un résidu qui n'est pas jamais expliqué. Eh bien, c'est le point de la capital humain, vous expliquez le résidu. Par exemple, le point de la toute facteur qui apporte à le développement, le point de la capital physique, le point de la financière, le point de la terre, le point de la technologie, vous avez un paquet de bagaille, et puis, il ne reste pas expliqué. Il reste assez éducation, de qualité, que pays vous mettez qui expliqué, il reste le facteur par exemple qui expliqué dans le développement économique. Donc, dans le sens, ce n'est pas pour rien, tout le temps, le développement plus, on kote, en termes de PIB, qui ont moyen, qui ont un problème, comme moyen, mais il explique ça, l'explique. Tout le temps, PIB, qui ont un peu tout le temps, il est plus, normalement, naturellement, sa compétitivité, et, comme il y a un facteur qui est fondamental de compétitivité, c'est la qualité de l'éducation, automatiquement, il y a un peu qui est moins élevé parce que l'éducation est un élément fondamental dans la compétitivité. Pour qui ça nous dit le fondamental, c'est parce que il y a un peu plusieurs fois, il y a deux travailleurs de l'école, il y a un formé, il y a un pas formé. Il y a un peu empirique, ça qui forme un meilleur résultat puisque M. K. Lire, qui type d'insecticine, qui type de pesticides pour l'utiliser et qui le pour l'utiliser, le fait que M. il y a plus de formation, et qu'on l'éducation, automatiquement, rennements, M. K. Lire, que rennements, mouns, qui va à la jambe, ne pas à la quête. Productivité, à la quête. Productivité, donc automatiquement, on parle de compétitivité, ou à la productivité, liée directement à formation, à éducation. Toutant, ou pi formé, c'est toutant productivité ou pi élevé. Donc, dans ce sens, productivité, c'est un indicateur de compétitivité, la productivité, automatiquement, éducation et formation rentrer comme un élément qui est fondamental. Donc, le ou yon éducation, si l'ékalité, ou apoué ke, citoyen yon, un, socialement, citoyen yon, bi, bi, nan tout domen, nan tout jan, misa par autoestimou, ki devout l'ou formé, men tout, ou pi produktiv, nou paket domen. Et, n'ap fonti, bagay tout piti, anko sou, sou menm kestyon, gen ba yon ka ale, boukou plus l'ouan, kon ké éducation fè. Yon pa an, ki formé, menm sou nutrisyon, timouni, li yon fè, sou santé, kapital humen, tout sa, kapital humen, sou santé, timouni yo, kombinezon de nourriture, nutrisule, pi ou fè, pi ou bay timouni yo, pi ou timouni yo, pi ou timouni yo, pi ou timouni yo, plus élément nan kol, pou l'ouka apoué, pi vien. Tout sa, c'est éducation toujou. Donc, kapital humen, c'est le ou devlopi, koncep sa, ki kapital humen, pagari me ke, ki élaboré, an pil sou sa. Donk, ou vien nga de ke, éducation fondamental. C'est sa, k'so ouwe, le ou goun pi, ki pa met ak san sou, éducation, ki, ben yon budje, ki tre meg, ki, nan to men, éducation, vien jè, kon si, pou santalui yo akorde, a éducation, li piti pa, pou santalui yo akorde, a l'autre sektè yo, kwa pwwe ke sa gyan, influence, sa influye, negativan, sou nivou de lévoquement pei. La kalite de vide la popoulashen. La kalite de vide la popoulashen. C'est sa kwa ouwe, nan pei sa ouwe, goun kalite de vide ki pi élevé, an term de pei, beper, habita, ou gade tout, ouwe nout ke oufe, pa a waa nout ke noufe. Donc, c'est pou ma aji kliye, c'est pas se nou man ki investi nan éducation. On utilise tout agyman sa, pou ne de madame sa, lel bral défend vide, j'ai fondation la, pas so konen ke le situasyon financiel a divisil, m'bap pali dite financiel a mal la, mel bral di abon, nou vare kom no pou n'bana fondation passe ke gye le difficulté kwen yela. Me mpren a dessin, Jamaik, avek Haïti, passe ke divisil lant de pei sa e. 3 million moun na Jamaik, nou gen douze, sa fo kat fwa towa. Kiv le di pa go ken posibilite, men se tout Jamaik, en men ti bebe k fet jodi a la, ka gye plus konsomateur, kliyant, digisil. Donc, m'n supposé gye plus en kalko son. Mè, pon ba sezi, passe ke du bo pa y d'investisseur, y bal galer rentabilite investissement la. Donc, li biye possible ke rentabilite digisil, ba di biye possible, disan liye mèm, pif élevé du kote de la Jamaik, ki pipiti fizikman, ke mwen, geografikman, et mwen smoun, passe ke l'won bon facteur, sa mi su sa sou d'expliquer la, de produite, de convirtivite. Pembo kek chif, pou lo wale defun bidje po or la. Non, non, Maptur, pa kè probleb defun m'pam la. Passe ke mèm si se vri, digisil, bidje pam, passe ke gong fondation la Jamaik. Gong fondation la Jamaik. Oui. Bidje pam, trois fois, bidje pa yo. An e sa, m'm pa, sa son bagay ke, vreemman, m'gye chance sou sa. Yo pa jamb joué a bidje m. Woyvenu yo baise, certes, passe ke, woyvenu yo, digisil, papadab, tout bai, sa, se angoud. E nou pa kaj justé priyo tout tan. A ve di ke, woyvenu, digisil, te kon fer, le pa fel anko. me sa son chans, woyvenu yo kwe ladan. E vreemman, m'gye, woyvenu yo kwe, de argumant pou m'gye defoni anko plus. Don, se bien, se bien son di, waprenu no informasyon sa, kou go m'gye ki piye lve. Pase yo wek kwete, go besoin, plus la, ke la jamaik. Pase yo, oui, fondasyon, trawaj, la jamaik, la jamaik, sikta pwum, vunerape, kwe yo touché. Kwe te panio, kwe, ke to, baga y vunerape. Alo, chifri ki t'intereze, le dhe. Mab gadela, sa se dèni ra po compétitivite ya, nom d'ane passe en moyen a l'ekol, an haiti, nou fa 5.6. Mab rondi li bom 6. Jamaik, 9.5 ane, en moyen, passe a l'ekol. Kwe le di, le di, sel prenam po ayon, mojamaikin, la po ayon haitien, di ferensi el, sa na pali la, li vun rol ekstrememan important. Ensuite, kalite, ekol vokasyonel yo, an haiti, nou fa un score de 3, jamaik 4.6. La ankor, nou bezen rousous humen, nan de kote yo, dom depo gen rousous humen, yon de di aki, pi kalife, yon kote pa apoun l'ot, ou ka kontroule kou bi bien, e, ou venou ka augmenté. Tou gen chif toujou. Yo pren moun ki gradué, la université, jamaik, avek an haiti. Rizultat pa nou, en 3.2, jamaik 4.3. Yo pren le kompetens numerik parmi populasyon ki aktive la, haiti 2.7, jamaik 3.8. Facilite pou mwen empoyye ki gen kompetens pou dra varen dan kompanye yo, haiti 2.9, jamaik 4.3. Mante nan domen nou ankor, lan critical thinking, an savo la panser kritik paske jodhia, an konne pa gafé, di je pa kèr, bwenn parol sa yo, ti moun yo fo formé yo, pe kap ap pren desisyon, ou ta pali de sa talo ya la, haiti 2.2, 3.7. pa goun kote ke haiti fonmeye yo enot ke la jamaik. To ki vle di ke, travay ke fondasyon di Jissel ap fè la lan edukasyon, finalman, ou da kwa be mjisseli dételpetou. Tout afei. Tout afei. Paske an tek kèti moun nan pi biye fonme, wap de meye kade, meye roussou zemene. Je ve souvan en jamaik, li pa kontinuye et tude. Dépou sa an pi le moun pa jam fè me moun yo, yo pa jam e fini l'ekol. L'autre bon, pas se pon, pa gen securite, otan ke e sitte lan, et pitou gen pil kou, ka fèt lan nit, ke nou mèm, bon apre a seten eur, l'ekol yo fè me. Et pi bon, m'si pose kon a fè le budjet ou. Mais sa se n'chose ki m'étonne a chak fwa. Et kan volem de saletou, paske an tako gen me e education, katou shepi bi bien, pou d'youtivite n' tap paléa. Oui, tout afei. Donc, est-ce ke do ne sa ou la, kou boré, renforsé, tou sotab di yo? Non, yo renforsé. Dan la mesiu ou, mo en an e education, sotab di yo, e se pa kon yal ronza. M'em da fe m'e tis me, chili, mo en an te 5 mo en, 5 mo en mi e doujo, y te dou 6. Sao grecmen kou y te toujou, infigru, afei di nou mèm, nou som pep souprimaire. Si sa signifi. Donc, no m'dan e pas 5 mo en a l'ekol, la somba ki fondamental. Ki fondamental, pas se nou vin tonon pep souprimaire, afei di. M'dan pali le di perdition skolaire taler. Sa ke sotab di gateman d'o. Le, ke sa joun ra li mo en man, ou ra li on gren haïtien, pa pon gren dominikien, pa pon gren jamayikien, dako, ou apre ke, tout afei nou pi ba. Pase ke nou mo en an e d'an e education pas se a l'ekol la, li pi ba ke l'autre kote yo. Sa signifi gon problem, gon problem grave. Donc nou pa fe massification de l'education. E non se man nou pa massifil na sens massification, men tou, nou pa rendre nou ba e ki fondamental ki la kalite. Pase ke akse a l'education se yon, la couverture, c'est une aussi. Mais, rene education e du rene de kalite, si y fon pa ké ton bagay. Si y fi, professeur compitant, la formation des maîtres, ki fondamental. La formation des maîtres, dako, la régulation du système, donc la gouvernance du système, par l'Etat, donc son defiance totale. Par exemple, noutaka di, lontan, inspection skolete machi tre bien, parce ke les ekole te inspecte, et cetera. Ou gen, tout ba, gen a pora, nom d'heures passi dan les sals de klas. Son ba e fenomenal, nom d'heures, nom d'heures, ke les enfans passi dan les klas. Son ba e fondamental, wapwe, mwen an nou an pi ba, lontan, afle de tout problem sosial, ekomike politik, kwen gen yo. Nou gen aspe, dokumentasyon yo, dako, dokumentasyon, ke nou n'utilize, materiel skolè yo, ki debatel, an pil fwa, se der liv, ki, tak a di, ki la, depi lontan, ki pa, konfom a, sana pouwe, ki gen apwa, teknologi, dako, ou gen aspe teknologi, la, dako, kouman, teknologi, man timoun yo, developi, yo devuwe, semmen, teffon, semmen, 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 teffon, Mais dans l'Université, on pourrait être plus bas dans la mesure où, même le smartphone, mais est-ce qu'il y a une massification de ça comme politique d'éducation pour utiliser le support numérique au bénéfice de l'éducation ? Donc, il n'y a pas un aspect comme ça qui fait qu'effectivement, jusqu'à présent, nous sommes là. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il faudrait chiffrer au bas comme ça, c'est parce que, justement, nous avons même de gouvernance dans le secteur, parce que l'opère de gouvernance pouvait être tout acteur, action coordonnée de tout acteur qui pouvait yon résultat, parce que l'opère de l'école est important et le gouvernement est important, ça l'a fait comme politique d'éducation qui fait qu'il y a une politique d'éducation qui fait qu'il y a une politique d'éducation, à travers le programme, à travers toute compétence de formation, de maître, etc., pour niveler de formation, etc. Donc, il y a tout aspect qui a apporté les parents, qui vient tout ce qui est important, mais combien de parents associent pour suivre sa décision de l'école, sa testimony en fait, combien de parents a apporté l'apporté 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 l'apporté. Donc, il y a tout aspect de l'apporté 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 l'apporté. Donc, il y a tout aspect qui a apporté l'apporté 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 l'apporté. qui est plus fenêtre, parce que pas tout le monde est seul à la fondation d'international, toute grande entreprise est sous le fond d'ingénieur social, parce que, si vous n'avez pas eu un monde qui est compétitif, vous n'avez pas eu un monde qui est formé, il n'est pas eu un monde qui est compétitif, mais il n'est pas eu un monde qui est international, dans la mesure où c'est la qualité de formation qui est en train de répondre à des demandes. Donc, dans le sens de ça, il faut plus d'ingénieur social, il faut plus d'un monde qui est impliqué, dans le domaine d'éducation, de financement de l'éducation. Par an, vous faites ça, vous êtes capables en Haïti, parce que vous dépensez en pile l'éducation de l'éducation, mais maintenant, vous dépensez l'agence art, qui ça vous jouit dans votre tour, ça c'est un gros problème encore, parce que, effectivement, il y a l'école publique, il y a l'école non publique, il y a tout type de l'école confessionnelle, etc., mais la qualité vous changez, presque radicalement, vous avez l'autre qualité globale, là, pas bon, mais entre l'école, type de l'école, la qualité a changé, donc vous avez un paquet de problèmes en décembre de l'éducation. Donc, nous sommes capables de dire que pour nous, il y a très bien tout le concept, il y a la qualité, la productivité, la compétitivité, la prospérité, mais en premier, c'est bien sûr l'éducation, et l'éducation de qualité. Nous allons nous apporterons dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, activité, c'est ça. Au contraire, c'est un petit temps que je vais renouveler l'obligation BRH. On va parler de l'obligation BRH, qui s'allier même? L'obligation BRH, c'est un produit banque centrale, mettez sous marché, pour faire l'agence de PITI, débourgé pour PPT, 50 000 euros, pour mettre l'obligation BRH, qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? C'est bon net, oui. Et bien, il y a un peu de dollars pour me serrer, oui Fanny? Ah, qui a joué, ma chère, qui a fait acheter dollars pour me serrer ça, s'il descend ou bon, s'il monte, il y a un achat qui est un petit duplice sous 7% d'an. Qui donc? Il n'y a pas perdu, ma chère. D'ailleurs, c'est une renouvelée, c'est une renouvelée, l'obligation BRH pour 3 mois. Et bien, qui compte exactement, moi et je ne peux plus ça. Moi et je ne peux plus ça, nous avons toutes les banques et toutes les coopératives qui sont les fédérations et les autres institutions financières. Eh bien, avec l'obligation BRH, toutes les personnes qui sont, nous ne parlons pas de la parole, nous ne parlons pas de l'obligation BRH. Si vous faites 3 mois, BRH a fait 7% d'intérêt. Si c'est 6 mois, l'intérêt a fait 7.25%. Et puis, si vous faites un ané dans l'obligation BRH, vous avez 7.54% d'intérêt sous mon agent. Vous avez mille raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de Placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous placement at groupe-profine.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada dans le palais de qualité de l'éducation. Nous avons des chiffres qui font peur et spécialistes souterrains qui ont même à vivre ça et ont montré qui est la situation. Madame Sasky, vous avez une parole à ce que vous voyez que même si vous avez trois fois ou quatre fois l'âge de la Fondation Digicel dans la Jamaïque, vous avez besoin de plus? Vous avez besoin de plus? Bon, vu que c'est dans l'infrastructure nous y est, on dit oui, des gens font plus l'école, des gens investissent plus d'informations, mais quand on ne peut soulever l'art, on ne peut pas faire moi-même. C'est sûr. il y a une nutrition, il y a un investissement que les parents participent, tout le monde. Ce sont des acteurs et puis, j'aime bien, je ne peux pas payer un salaire. Tout le monde qui est un impact. Donc, c'est, oui, la Fondation Digicel qui a fait, mais c'est un secteur qui a travaillé ensemble pour assurer que nous allons améliorer notre salaire. Vu que j'ai éducation, la Fondation, il y a un fondation à peu près par année. Et année ça, il a représenté à peu près 2.8 million. On parle du dollar américain? Dollar américain. Que nous mettons chaque année pour aller dans ce secteur. Non, il y a un époque, il y a un plus. Il y a un des années, il y a un début de 29 million. L'on a travaillé en pêle sous construction l'école pour arriver dans 150 ans. Mais après 150 ans, j'ai fait un petit bac pour dire, il y a un bac pour pouvoir marcher, il y a un bac pour pouvoir marcher pour me garder et pour m'apprendre. Et c'est comme ça, il y a un peu moins l'école. Mais j'aime que j'ai choisi d'être plus bons partenaires pour assurer que mon éducation de qualité qu'on fait dans l'école et que mon pérennité retourne sur mon investissement. On mette attention à ça dans la fondation. Ce n'est pas juste mettre l'argent pour dire, d'accord, l'école marche. Ou suivre ça, les éducateurs? Nous suivions. J'aime que nous avons des formateurs dans l'école pour nous essayer d'améliorer l'école. Et puis, j'aime qu'il y ait l'école. Nous avons investi, nous avons fait un ou deux ans et ils sont en forme. Vous avez quitté eux, dis-moi. Non, ils sont en forme. Mais j'aime que là, plus de budget sont bagailles, mais nous avons parce que c'est tout des fois que d'armes et jeunes plus partenaires pour encadrer l'école. Parce que il y a un problème de coopération dans l'école. Mais ce que nous faisons, nous sommes aussi agressifs que le marketing social. Parce que l'expérience est un peu de partagile avec d'autres acteurs et peut-être que le secteur des affaires, il y a un problème qui dit, il faut admettre que il y a un monde dans le secteur qui a un éducateur. Il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de plateforme qui peut suivre ça. Est-ce qu'il y a de mettre à travers la fondation pour nous après qu'on ne connaît que la masse critique est beaucoup plus intéressante? Il n'y a pas de bons conseils pour débrasser l'argent. Il n'y a pas de barri de résultat. Comment est-ce qu'il y a de spécialiser dans ça? Non. Oh, bon. Avec plaisir. On est bien content de travailler avec nous. Et même les barrières pour qu'on ne connaît qu'il y a de l'argent dans le domaine de ça. Et que partenariat public-privé parce que l'éducation est un bien public, mes amis. C'est quoi vous? Je vais t'expliquer. Nous, la meilleure décision qu'on va prendre, c'est un tas qu'on a pu bien former. Pas seulement le travail. Il n'y a pas d'économie là. Mais même qu'on ne peut voter et qu'on a choisi ça. Non. Bon, comme il a donné l'exemple, l'agriculture, tout le bâle, ça est tout passe pour l'éducation. Et il faut nous travailler sur ça. Très bien. Nous avons une dernière partie à Fontyrali parce que nous avons une école privée. En général, l'école privée n'est pas tout approprié. C'est l'école non publique qui a produit un billet public. Nous avons un secteur pour un gros choc. D'ailleurs, l'activité qui a été faite récemment, nous avons un centre de directeurs des écoles non publiques qui ont dit que ça a deux ans que ça a été dit pour nous. À savoir le choc Pays-Loc et ensuite le choc Covid-là. Il y a un état où l'école a fonctionné qui dépendent de parents qui peuvent payer. Nous avons une discussion avec les professeurs parce que l'argent n'est pas rentré. Comment est-ce que l'école a aujourd'hui? Bon, en fait, il est très difficile. Il est très difficile. L'air même, des fois, l'intervention peut-être qu'il était normal. Et il a forcé, c'est-à-dire, il a forcé de faire des éducateurs à embrasser leur secteur d'activité. C'est vrai qu'à travers toute l'économie s'est arrivé qu'un secteur t'apprend coup parce que dans l'économie nous avons des secteurs qui, à travers le temps, ont stabilité la croissance qui est net à travers le temps. Il y a des phases. Des phases de lancement, des phases de croissance, des phases de maturité à travers tout le secteur aujourd'hui, il y a un cycle de production. Tout ça vient de ça. Mais dans l'école, il n'y a pas supposé qu'on ça. L'école prend un choc naturel, mais sur le plan de financement, il faut que le gouvernement est venu à la rescousse. Ou bien il faut l'ensemble de sociétés, l'ensemble de partenaires, d'acteurs sociaux qui impliquent l'éducation, est venu à la rescousse d'éducation. Ils le prennent un choc. Parce que l'éducation n'est pas supposé pour baisser. Ils ne sont pas baisser parce qu'ils font un choc en termes d'heures de cours, en termes d'années, en termes de temps passé à l'école. Il faut baisser. Mais en termes de financement du secteur, pour relever le secteur, il ne faut pas supposé qu'il n'y a pas de choc et qu'il n'y a pas de lever pour contre. parce qu'il y a des directeurs d'école qui fassent, parce qu'ils ne sont pas face à face, à parents, parents prennent un choc, parents prennent un choc. Parce qu'ils ne prennent un choc. Ils ne prennent un choc. Ils ne prennent un choc. Donc, ils ne prennent un choc. 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 Ça, c'est un choc qui réel. Est-ce qu'on peut parler d'une déperdition d'enseignants de qualité ? Non, non, non. Ça, c'est un choc qui était secteur. C'est un choc qui était de qualité. Pour qui ça va être secteur ? C'est parce que l'éducation vient de tourner en choc. C'est assez ados. Mais maintenant, la réalité économique telle, l'inflation, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est assez ados. C'est inflation. L'inflation, c'est un centre de problèmes économiques qui sont des chocs. Maintenant, lors de l'inflation, l'inflation n'est pas assez ados. L'inflation, c'est un choc. Il n'y a même pas eu un revenu pour permettre de faire face à ce qu'il y a. Vous êtes un professeur enseignant de qualité ? Vous êtes formé que vous avez... Le meilleur emploi ? Non. Vous avez dit que vous avez un certificat, même si ce sont un certificat fondation Digicel, mais vous avez tout un cours que l'homme. Vous avez acheté et pas nécessairement dans l'enseignement. Non, non, non. Vous n'êtes pas formé qui vous a quitté qui parle mieux avec nos Digicel sur le marché de travail. Normalement, n'importe quel secteur qui offre mieux que ça. Et les professeurs généralement ne sont pas touchés pour l'argent, ni dans le secteur public, ni dans le secteur privé. Ils ne sont pas touchés pour l'argent. Donc, n'importe porte de sortie ne sont pas touchés pour l'argent. parce qu'il n'est pas touchés. Ils ne sont pas touchés. Ils ne sont pas touchés. Ils ne sont pas touchés. c'est 24, 25 l'inflation. Et l'autre composante qui est bien importante l'inflation, c'est la composante d'aliments. L'autre, regarde comment prix d'aliments montait. De 30%. Parce que l'autre inflation est moyenne. L'autre part est bien son intégrateur composite. Mais la composition inflation même, qui est plus choc, c'est ça qui est plus vital. C'est le malade qui est plus choc. C'est manger. C'est la santé, 44% l'école prend choc. Nous pensons que il faut que, nous t'entendons qu'il y a deux fonds, qu'il y a deux fonds, qu'il y a deux fonds, qu'il y a deux fonds. Le premier cours de transmission est dur, c'est l'État. Parce que il y a deux fonds qui travaillent directement avec le privé. Mais il y a une école confessionnelle qui s'entendent qui sortent directement de partenaires étrangers. Mais tout le monde y a un point d'institutions internationales. Le travail d'abord, c'est l'État. C'est l'État qui est un programme, l'État qui est un politique. Il y a même un financier politique. Mais nous connaissons que ça signifie. Si le politique plus grave, nous connaissons que ça signifie. Les politiques plus graves ne sont pas réussis. qu'il y a un pacte sous et saleté qu'il y a un effet effectivement. Donc, il y a un travail qui est plus mal. Est-ce que le partenariat est-ce que vous faites avec des écoles non publiques également? Oui, tout à fait. Ou donc, les parents font comme si ce sont l'école communale ou nationale? Non, non, non. Donc, il y a des écoles... Nous avons l'école privée, nous avons l'école communautaire, l'école nationale. Comment vous faites le choix ? Bon, nous voulons une diversité à travers les pays. Nous voulons rentrer dans tous les départements et les communes. Mais nous voulons une école qui existe, qui est au moins de 5 ans. Nous voulons garder la gouvernance parce que là, c'est la durabilité. Après, je veste 350 000 $ dans l'école, nous voulons dans deux ans pour que ce soit une catastrophe. Et, nous voulons déjà ça veut dire que j'aime ta choisir l'école qui a 50 ans et par contre, ça va choisir l'école jeudi. Avec l'expérience. L'expérience. Et c'est ça. C'est plutôt ça. Nous voulons garder les résultats parce que au minimum nous voulons faire. Mais nous voulons faire un miracle. C'est l'école vraiment dans un état parce que nous voulons accompagner chaque jour. Nous voulons sélectionner. C'est encore ça. C'est un peu flexible. Maintenant, l'école non publique que nous présentez ça ne peut pas déranger que nous voulons que nous voulons payer pour l'élève et acheter une fiche de l'école que nous n'avons pas pour qu'il n'y ait pas de payer pour qu'il y ait des difficultés. Ça ne peut pas déranger que l'État ne voulons venir pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas de cours parce qu'il n'y ait pas de payer. Non, c'est-à-dire nous n'y a pas de subvention à la demande. C'est ça. C'est très bien la subvention à la demande. Au contraire, nous n'y a pas de subvention pour qu'il n'y ait pas de subvention. C'est parce que les gens ne sont pas directs à la demande. Parce que nous n'y a pas de dire que nous n'y a pas des intermédiaires. Parce que depuis que nous n'y a pas des intermédiaires, nous n'y a pas de fuite dans la subvention. Mais si nous n'y a pas de dire que nous n'y a pas de remper l'école c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est déjà de l'école considérablement. Dans la mesure où bon ça une fois que nous payons pour nous, l'école n'y a pas de coûts directs et indirects pour faire face à l'école. Mis à part paiement de salaire, parce que l'école ce n'est pas le paiement de salaire, le fonctionnement de l'école en soi qui est rapport à tout sort qu'on a électricité, énergie, c'est ça son gros composante, énergie, ou un composante qui est rapport à l'entretien, maintenant, parce que l'on a le bon du droit par exemple, dans l'école il faut maintenir systématiquement. Ou tout aspect pour l'administration de l'école là, l'école là c'est pas pour se payer, salaire, l'administration de l'école là. Ou il faut l'administration de l'administration de l'administration qui répondent mieux. Chaque timon yor 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 il y a un grand secours à toute l'autre et toute l'autre l'école est obligée de financer si toutefois ce n'est pas où tu as tribuché pour payer et là ça vous assurez tout parce que pas en lui même les payer, des fois c'est les capables de payer ils sont toujours tombés sur les sotis mais si tu as rassuré ou qu'il y a un partenariat qui a payé en bloc pour ti c'est qu'il y a une meilleure planification scolaire mais il y a une prévision pour l'année prochaine dans la planification scolaire même qu'il y a un peu de café il y a un peu d'aspects dans la question qui est fondamentale l'éducation, pourquoi j'ai joué en l'école mais tout ça a dit, là on connaît non, moi il y a un problème déjà c'est ça vous voyez au quotidien mais par contre, il y a un programme comme ça similé à côté où il y a un pays un certain nombre de petits mouns dans l'école très souvent, je pense qu'il y a un affaire il passe à travers, il n'y a pas entré directement partenariat ça fait que il faut nous être capable de partager l'expérience pour là et de s'oublier avec l'expérience pour là on finit nous mettre là bon, en fait qui donne les gens qui ont pris le sébat ministère qui s'approutent à faire pour le type de l'école qu'on dirige parce qu'il y a un groupe qui a pu réfléchir sur ça nous avons un problème l'école ça y a un même grasé il y a plus de 60 ans et entre l'école qu'on gagne ici et l'école d'un lycée nous avons mis le temps et très souvent nous avons gardé comme c'est le monde qui a pu faire l'argent à l'éducation et bon, en fait il y a gardé le conseil il y a de bon, en fait dans la réalité il y a de il y a trompé dans la mesure où le choc il y a suppose on t'a fait comme une éducation on t'a fait provision pour le choc la vignée c'est comme si on t'a fait provision pour 15 douteuses pour le choc la vignée on t'a fait équilibre on prend un choc on prend un choc normalement pour tout le secteur on prend un choc même équilibre on va même faire en pile fois c'est dans l'autre secteur qui est l'école qui est investie dans l'autre secteur c'est l'autre secteur qui couvrit d'accord frais éducation vous pouvez s'absoir parce que pour kenbe des fois l'école qui compte à recevoir parce que le cas n'y a pas de bon en mèo et le parent n'y a pas de bon ou n'y a pas de bon parce que l'autre n'y a pas de bon l'éducation pendant que l'école de bon pour le pays quand même ou faire les concession ou kenbe de bon ou parent ou toujours des choc douteuses ou tout n'y a pas de bon ou recevoir en pile fois c'est l'autre secteur utilisé pour faire les frais pour faire les coûts de l'éducation que sa éducation coûte l'État était programmé mais malheureusement en fait la majorité n'est pas pour les raisons de gouvernance dans le secteur d'éducation pour qui ça pour qui ça en principe on est l'école qui n'est pas l'État l'État c'est supposé chez son mécanisme dès que l'école l'a reconnu est de la vie de l'année il n'y a pas de conditionnel à patente à nif l'école la plus depuis septembre le pays loc l'école la plus en fave où il y a Covid-19 donc en pile l'école n'y a pas de patente il n'y a pas de patente il n'y a pas de patente les plus avisés capables de faire quand même même si il n'y a pas de faire avec le sous que l'école là il n'y a pas avec peut-être fonds personnels il n'y a pas de bénéfici de faire au pays patente quand même mais il n'y a pas majorité d'école qui est importante donc si l'école n'y a pas à jour tout il n'y a pas à jour ça fait il y a un très forte parti dans subversialité qui n'y a pas non seulement il n'y a pas substantiel il n'y a pas substantiel ça il n'y a pas de voir pour l'école il n'y a pas substantiel à mesure où il y a des écoles qui n'y a des péoles de plus de million de goud et puis ça l'étabelle 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 qui n'y a pas à jour d'accord ça sont tous les aspects un deuxième aspect même là l'école n'y a pas à jour dans la mesure où l'école conditionne virement par nif et patente parce que là l'étabelle doit aider l'école l'étabelle doit dire que l'école ne va pas payer pendant 2-3 ans pour éviter parce que ça son apport l'été tout l'étabelle 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 achète quelque bon dans l'école ça pourquoi pas pourquoi pas donc tout ça il y a un bonus fiscal qui pète que il faut le réflexion qui fait sous baïsa parce que l'école prend choc on s'y a pas à faire face à conseil de réalité et puis tout le temps il y a un retour l'école prend choc c'est les parents qui prend choc les parents pren choc déjà chômage inflation donc il y a un taux de change donc il y a un réflexion pour que ils vont aller vers les parents pour soulager les parents et les parents et les parents et les parents le dernier mot bon et moi même ça on t'aim mais ouais plus c'est un investissement dans la technologie de cours en ligne pour que nous mettez tout le cours en ligne et peut-être et pas que nous oblige de servir avec internet mais que les cas disponibles sur des différentes etc pour que et c'est pour que nous démocratiser l'éducation en ligne et fondation comment les digicels les mêmes pour te suivre pour parler parce que c'est une technologie courier pour ta métier espace serveur bon ça c'est ça sont étapes futures mais c'est créé parce que pour vraiment un jour je visite un peu le côté de la de la avant de rejoindre un enseignant de qualité qui peut le rété dans le localité ça un peu le jour donc technologie capable peut-être moi je c'est technologie vraiment je croyant pile cop dur et c'est de focus à vraiment d'après c'est parce que m'espère que la fondation ne va pas me décourager mon bon tes salaires et pas salaires pour budget pour la fondation c'est bien problème c'est bon c'est bon merci son pas qui est associé à la disponibilité technologique parmi lesquels l'énergie oui oui il y a des prix solaires bon 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 pourcentage population haïstienne qui n'a accès à l'électricité 30% depuis dominicaine 97.1 jamaï 98.0 bon c'est ce que ça va quitter nous et ça fait partie de l'éducation également ciao à la semaine prochaine d'étir de la la l'étoine de la qui l'étoine lui et l'étoine l'étoine Sous-titrage ST' 501